Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Amadou, on était en train de discuter sur les bateaux négriers qui avaient écrit sur le sol, alors on a le prince, le génie, Santiago, l'entreprise, la triomphante, donc tout ça sont des bateaux négriers en fait, qui sont partis de Nantes, dans la seconde moitié du 18e siècle. Et alors, pourquoi nous avons choisi ce lieu, enfin pourquoi j'ai choisi ce lieu de mon côté ? Et bien c'est un lieu de mémoire assez important pour la ville de Nantes. Dans les années 80-90, il y a eu un moment important de travail de mémoire à Nantes et donc effectivement c'est important pour la question historique, pour la question politique actuelle que la mémoire puisse se projeter vers l'avenir, qu'on puisse libérer aussi le passé. Et l'idée d'abolition, d'esclavage est aussi un symbole d'émancipation, mais on va le voir aussi dans nos discussions et c'est un symbole très contradictoire aussi, très ambivalent sur certains côtés. Voilà, en tout cas il y a le palais de justice qui est en face, qui peut être un symbole assez intéressant. Et donc pour la ville de Nantes, c'est un beau symbole et par rapport à nos recherches respectives, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour Amadou que pour moi dans nos recherches. Oui, comme tu le disais, si bien, cette place est une place très symbolique, très emblématique pour la ville de Nantes. A la fois, elle représente un passé assumé, un passé compris, un passé qu'on veut faire connaître, mais également pour moi, cet espace me pose aussi beaucoup de questions. Parce qu'au moment où on veut révéler une histoire, on l'a davantage enterré au fond d'un navire négrier. Au moment où on parle d'abolition, c'est plus en hauteur, c'est plus dans l'espace pour crier la liberté que pour se retrouver au fond des cales, au fond du navire. Mais sinon, malgré cela, c'est quand même quelque chose qui représente un symbole, un symbole d'ouverture et également un symbole d'une histoire qu'on veut assumer. Et ça, c'est très important pour la ville et également pour les habitants de la ville. Bien sûr, comme tu l'évoquais dans nos études, nos recherches. Alors, quel est ton intérêt par rapport à tout ça ? Pourquoi cet intérêt pour ces questions liées à l'esclavage ? C'est vrai que pour moi, c'est un intérêt pour penser la modernité occidentale. Parce que souvent, l'Occident s'est pensé comme libérateur du monde, souvent pensé à l'avant-poste du progrès, et en tout cas dans la philosophie, dans les sciences sociales, mais tout en ne regardant pas le passé esclavagiste. Et effectivement, ce lieu rappelle, même si ce n'est que le lieu de l'abolition de l'esclavage, ça rappelle effectivement toute la dimension de l'esclavage qui a occupé pendant cinq siècles, en tout cas en Europe, donc aux confins de l'Occident. Donc des dimensions d'une brutalité extrême, une histoire sanglante, une histoire extrêmement structurelle aussi dans l'histoire de l'Occident. C'est un des hauts lieux du développement du capitalisme, un certain type de capitalisme, un capitalisme esclavagiste. Et l'abolition de l'esclavage a, on va dire peut-être, a été le moment où le capitalisme s'est transformé en capitalisme industriel. Donc pour moi, ça a été une dynamique importante pour comprendre aussi les métamorphoses de l'histoire du travail en Occident, mais aussi pour comprendre les phénomènes d'altérité, les phénomènes de colonisation qui ont bousculé toutes les identités européennes. En fait, comme tu le disais, pour moi ça évoque également cette dimension de métamorphose, parce qu'on est sorti de l'esclavage pour se retrouver dans la conquête coloniale. Et même, on dirait qu'on est sorti de la colonisation pour se retrouver encore dans de nouvelles formes de colonisation, de néocolonialisme. Donc ça veut dire qu'il y a des métamorphoses. Et ce qui questionne dans tout ça, c'est que c'est une métamorphose. Non pas pour sortir, mais pour mieux garantir un certain nombre d'intérêts. Et le fait de voir là un navire nommé l'entreprise, ça montre que c'est une entreprise. Au départ, c'est une entreprise aujourd'hui, et ça reste toujours une entreprise. Mais une entreprise qui transforme l'homme, l'homme en marchandises, l'homme en produits commerciaux. Et quand elle arrête de transformer l'homme en produits, n'est-ce pas, en lui enlevant toute sa dignité, son humanité, aujourd'hui, l'homme devient une valeur commerciale, parce que le travail de l'homme, si l'homme n'est plus vendu comme individu, on va de plus en plus vers la vente du travail de l'homme. Le labor, n'est-ce pas, chez les anglo-saxons, et tout ça, dans le monde ouvrier, et on sait tout le prix qu'on donne au travail aujourd'hui, les conditions qu'on impose aux travailleurs, et le plus souvent, tout ce qui manque, c'est le statut d'esclave. Sinon, le reste, n'est-ce pas, on se retrouve dans des travaux répétitifs, des travaux contraignants, avec la contrainte, elle est physique, mais également, elle est législative. Le travailleur est toujours dans un tunnel, on l'oblige à travailler, pour vivre, il est obligé de travailler, et à partir de là, on est loin de sortir totalement de l'esclavage. Mais également, cet espace symbolise cette volonté de sortir, et ça, c'est important. Alors, est-ce que ceux qui visitent cet espace prennent en compte l'espace, cette volonté de sortir, et pour que jamais on ne retombe plus dans les systèmes qui ont conduit à envoyer des êtres humains sous fond de navires, sous fond de cale, n'est-ce pas, pour devenir des marchandises, et une main d'oeuvre pour produire des richesses pour les autres. C'est vrai, ce que tu dis est vraiment très important, parce qu'on a toute une ambivalence avec une ambivalence historique, c'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage, ça symbolise une rupture historique fondamentale, un progrès humain, un progrès moral, et effectivement, on ne perçoit pas les rapports sociaux, les rapports politiques de la même manière, et il y a un interdit fondamental qui a été élaboré à l'échelle internationale. Donc effectivement, depuis 1807, depuis l'interdiction de la traite, on a ce progrès humain. Cependant, on a une métamorphose de cet esclavage à l'échelle internationale, où les degrés qu'il y a entre la liberté et l'esclavage, toutes les variations qu'il y a, sont extrêmement diverses. Donc effectivement, là, on a une ambivalence. On a un progrès humain, moral, on a une référence morale qui n'avait pas existé avant. Effectivement, on avait de nombreuses sociétés esclavagistes qui ont existé. En Occident, on en a connu deux types majeurs, l'Empire gréco-romain et le capitalisme esclavagiste transatlantique. Et effectivement, on est dans un nouveau monde, le monde moderne. Et moi, la proposition que j'ai faite dans ma thèse, c'est qu'on ne peut pas parler de modernité, même en Occident, tant que l'esclavage n'a pas été aboli, en fait et en droit. Alors, effectivement, c'est en cela que la modernité, c'est un projet. Et un projet qui ne concerne pas que l'Occident, d'ailleurs, qui concerne le monde entier. Et c'est un repère moral, un repère politique à construire tous les jours. Et donc, ce mémorial de l'abolition, pour moi, est une espèce de phare. Après, effectivement, ça traduit des ambiguïtés dans les mémoires. On met en faveur les émancipationnistes, les abolitionnistes, mais souvent, on oublie que les premiers abolitionnistes, c'était les esclaves eux-mêmes qui se sont révoltés dès le début. Et les nombres de révoltes qu'il y a eu, ils sont incalculables. Dans les espaces que j'ai étudiés, à toutes les étapes, que ce soit au moment de la capture, au moment du transfert, au moment du transfert vers la côte, au moment de l'embarquement dans les navires ou bien même que ce soit dans les domiciles ou dans les plantations, il y a toujours eu cette volonté de résister. Résister pour en sortir, résister pour combattre le système. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a eu, dans les études, très peu de travaux sur la résistance des esclaves. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résistance, mais tout simplement parce que la pensée dominante était celle qui valorisait la réduction de l'autre à l'esclavage. Et aujourd'hui encore, on n'en est pas sortis parce qu'on voit ces mentalités exclusivistes, ces mentalités réductrices, ces mentalités qui stigmatisent, comme si avoir la peau noire, la peau blanche, la peau jaune ou autre, c'était notre choix individuel. Personne n'a choisi d'être blanc. Personne n'a choisi d'être noir. Personne n'a choisi d'être jaune ou autre. Personne n'a choisi même de naître là où il se trouve. Alors comment notre humanité peut se regarder tout simplement sur la base de ces différences sur lesquelles on n'a aucune emprise. On n'a pas choisi et on ne peut pas changer. Donc, normalement, on devrait dépasser ce cap-là. Et je pense que dans ce sens-là, le fait de parler de cette histoire à travers cet espace, à travers ce mémorial, c'est également une façon de permettre aux Nantais mais également à tous les visiteurs du monde entier qui passent par ici de comprendre que c'est une histoire partagée, c'est une histoire humaine tout simplement et que les hommes sont tous un et que les hommes sont tous la même famille. Et dès lors, on peut avoir des relations, des rapports beaucoup plus sains, des rapports beaucoup plus importants qui peuvent nous rapprocher plutôt que nous diviser. Et à ce sens-là, ce que tu dis sur la transformation de ce mode d'exploitation, elle est majeure, elle est importante et surtout en ce qui concerne la condition du travail et des travailleurs dans notre monde dit moderne. Effectivement, c'est une citation assez connue en philosophie mais celui qui ignore son passé est amené à le revivre. Et donc, effectivement, il faut entretenir la mémoire pour lutter contre la domination. Celui qui cultive sa mémoire peut aussi être comme un arbre avec ses racines. Et donc, effectivement, on doit dessiner une nouvelle civilisation mondiale. Je crois que ce que tu dis est très fort. L'humanité est une et indivisible. Comme on dit, la République est indivisible. Mais non, l'humanité est indivisible. Et même parmi les penseurs les plus antiques, Aristote en premier, qui était pourtant un esclavagiste, qui était un philosophe qui pensait qu'il légitimait l'esclavage, du moins jusqu'à la fin de sa vie, il a dit qu'il n'y avait aucune raison de légitimer l'esclavage, eh bien, effectivement, il nous disait qu'il n'y a qu'une seule humanité, il n'y a qu'un seul genre humain. Et donc là, c'est un projet... l'idée de la civilisation, c'est l'idée qui s'exprime à travers la pluralité des cultures. Et alors là, je trouve que c'est excessivement important cette année ce que l'on a vécu à l'Institut parce qu'on a une diversité culturelle, intellectuelle, sociale, aussi en termes d'âge qui était extraordinairement original à vivre aujourd'hui. Donc après, il faut poursuivre ces travaux et c'est un élan qui nous a été offert. Merci. Et j'ai dit ces paroles d'espoir, d'optimisme parce que nous sommes une seule humanité, nous avons un seul monde et comme tu viens de le dire, cette pandémie nous a donné l'occasion de voir que nous partageons tout. Nous sommes si proches. Le virus, il est apparu en Chine, mais aujourd'hui, c'est le monde entier, n'est-ce pas, qui est enrhumé. C'est le monde entier qui est grippé, c'est le monde entier qui se vaccine, c'est le monde entier qui est confiné. Donc, ça montre que nous avons une seule terre, nous sommes une seule humanité et nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous rapprocher davantage, de tisser des liens entre nous, n'est-ce pas, pour reconnaître cette valeur humaine, cette dignité-là, reconnaître la dignité, la valeur à tout le monde. Et à partir de là, le reste, ça sera la mise en valeur de ce qui est autour de nous pour le bien de l'humanité, le bien de tout le monde, le bien de tous les hommes. Donc, sur ces paroles, moi je pense que c'est très fort, c'est très important et merci pour cet échange qui nous rassemble, qui nous unit et merci également à tous ceux qui sont venus avec nous. Merci. Merci.